waouh à la fin du monde à quoi servirait-il d'avoir beaucoup d'argent ou de rechercher l'argent c'est de ça nous allons parler ici mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bonheur si vous êtes tous abonné cliquez là si vous abonnez-vous et activez la colle juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et sœurs que dieu vous bénisse que dieu nous bénisse tous on a besoin que dieu nous bénisse aujourd'hui on a besoin d'avoir beaucoup d'argent n'est ce pas c'est beaucoup d'argent c'est normal tu vas dire qu'ils n'aiment pas l'argent mais quand tu aimes l'argent et que tu recherches l'argent faut savoir comment tu recherches l'argent faut savoir qu'il y a des règles dans la vie qui a des règles et ce sont ces règles que nous allons vous donner aujourd'hui et vous mettre dans une situation un peu intrigante un peu apparaçante et nous allons voir comment vous allez réagir c'est parti hier mes frères et sœurs voici un témoignage que nous avons reçu hier nous amène même à faire cette vidéo il s'agit tout simplement d'une jeune sœur à qui dieu lui-même a montré quelque chose de vraiment grave dieu l'a fait voir la fin du monde mes frères et sœurs dieu l'a fait voir la fin du monde et à la fin du monde là vous savez ce qui se passe même les animaux s'enfuient pourquoi parce qu'il y a une catastrophe qui arrive il y a quelque chose de grave qui va se passer et pendant que cette chose arrivait facile que le seigneur lui a permis de voir qui un homme riche ça dit c'est une personne comme vous et moi qui a passé tout son temps à rechercher quoi l'agent 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 et respire l'agent mané mané vétamise mané vétamise mané toujours un vétamise mané vétamise mané vétamise mané vous connaissez ça non ok le temps c'est de l'agent l'agent ou rien l'agent ou rien l'agent ou rien voilà c'est ça voici que cette jeune personne cette personne qui est devenue riche après avoir accumulé beaucoup de richesses va se retrouver à la fin du monde et la personne maintenant va faire quelque chose qui va nous étonner à la fin du monde là autrement dit quand il y a un tremblement de terre là qu'est ce que tout le monde fait vous pose la question que tu sois riche que tu sois pauvre quand il y a un tremblement de terre quand on dit tremblement de terre vous savez vous avez au moins déjà vu ce qu'on appelle tremblement de terre un tremblement de terre qu'est ce que le riche et le pauvre font en commun ou qu'est ce qu'ils font en même temps à l'a dit qu'est ce que les deux fois même temps et vous pose la question dites moi qu'est ce que les deux comment se jouent là à caillent tremblement de terre à mes frères et soeurs que tu sois riche que tu sois pauvre tu cherches à sauver quoi ta vie ta vie écoutez c'est ce que quoi ton âme le riche et le pauvre le deux fois en train de courir dans cette situation là le riche est conscient que le thème n'est plus de mani le temps n'est plus l'argent il faut le voter de courir en ce moment là parce qu'il sait que son agent va pas le sauver son agent ne va pas le sauver ce jour là mes frères et soeurs 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 l'homme ne va pas à tuer a fait du mal à l'autre pour de l'argent tout simplement ça va que il n'a pas de l'argent il a l'argent pour la logique nécessaire mais veut encore plus l'on veut encore plus et parfois il met de l'argent au devant la quête de la richesse est devenue une priorité pour lui est ce que c'est mauvais dites moi est ce que c'est mauvais mais c'est pas l'argent qu'on doit me défendre des choses d'abord il ya des priorités et c'est de cette priorité là je vous parle aujourd'hui la parole de dieu nous dit quoi cherchez premièrement le royaume des cieux ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut chercher jésus-christ en premier après là tu pourras d'y vu dame is money après que tu es jésus-christ mes frères et soeurs mes frères et soeurs vous allez comprendre pourquoi je le comprends pourquoi je lui même je lui même a dit ça parce qu'il sait que aujourd'hui il a su que il a la vision et la vision la révélation que dans les derniers temps toutes les choses de ce monde ne serviront plus à rien il savait il savait que un moment donné là, ton argent ne te servirait plus à rien, ta voiture que tu aimes là, ta maison que tu apprécies là, tes chaussures que tu adores là, Dieu savait que, en ce moment précis, ça ne te servirait plus à rien, c'est pourquoi il t'a dit, cherche premièrement le royaume des cieux, le seigneur savait également que, à un moment donné, certains seront malades, bien cruiser la richesse, ça ne les aiderait même pas, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, vous cherchez l'argent, c'est bien, mais il y a des priorités dans la vie, ces priorités là, nous sommes en train de vous parler aujourd'hui, jesse Dieu d'abord, est-ce que ta relation avec Dieu est bonne, si ta relation avec Dieu est bonne, alléluia, après là, faut faire ta mise manie, veut ta mise manie, mais mes dieux dans tout ce que tu fais, évolue avec Dieu dans tout ce que tu fais, tu as acheté une nouvelle voiture, tu vas t'apprêter à acheter une nouvelle voiture, seigneur, merci de m'avoir béni, aujourd'hui, j'ai le moyen de m'acheter mon frère une voiture, guide-moi, que cette voiture soit purifiée, seigneur, voici, je vais recevoir mon premier million de dollars, oh merci seigneur, avance comme ça, c'est quand tu es dans la difficulté, et tu as rencontré le seigneur, tu as rencontré Dieu qui t'a aidé de tout ça, tu tombes dans cette situation, chaque fois tu vas lui confier tout ça, ça veut dire que là, tu te confies à Dieu, et tu te poses Dieu, au pied de Dieu, quoi ? Ton argent, ta richesse, ça veut dire qu'au moment tragique, au mauvais jour, quand le mauvais jour va arriver, tu ne vas pas trembler, parce que tu as eu un appui, un bon appui, tu as appris à compter sur Dieu, et non sur ta richesse, voici aujourd'hui, c'est dont nous sommes en train de vous parler, mes frères et soeurs, nous sommes tous conscients que quand il y a un tremblement de terre, on court, tout le monde court, on cherche quoi ? A sauver sa vie d'abord, vas-tu sauver ton argent, vas-tu sauver ton argent ce jour-là, vas-tu appeler ton argent à ton secours, mon frère et soeur, je vous pose la question, voici pourquoi chaque jour, voici pourquoi tous les jours, nous vous disons, mes frères et soeurs, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dites, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es Dieu, vieux dans ma vie, et me sors au-dessus de tout dans ma vie, je vais t'aimer plus que moi-même, plus que tout, mes frères et soeurs, fais cette prière, et cherche Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, et de tout ton esprit, il se laissera trouver par toi, maintenant, envoie tout ton argent devant Dieu, présente ton argent, tes comptes bancaires, dites, Seigneur, je veux que mon argent désormais soit purifié, et tu pries dessus, Seigneur, tu prends ta main droite, et tu possoles ta main droite sur ton argent, tu pries dessus, tu possoles ta main droite sur tout ce que tu as comme un argent, tu dis, Seigneur, je te le confie, fais sur tout ça, et moi, je garde, je mets ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, entre tes mains, marche comme ça, quand il y aura tremblement de terre, toi, tu ne vas pas courir, hey, même si tu cours, tu ne vas pas courir comme tout le monde, tu auras une assurance, parce que tu sais que même si tu es mort, tu seras sauvé, quelle assurance, quelqu'un qui a beaucoup d'argent a, ce qu'il n'a pas Jésus, quelle assurance, mais il n'y a pas d'assurance, il faut le pointer de courir comme ça, il court, en laissant quoi, ses maisons, en laissant quoi, ses voitures, en laissant quoi, toutes les femmes, toutes les femmes, tous ces petits chers-femmes, non, mais dans aujourd'hui, là, tu cours, c'était la classe, tu vois une belle voiture, tu dis, yeah, la classe, ouais, c'est la classe, c'est bien, tu te lancé à la débauche, aujourd'hui, c'est la fin, là, je ne peux plus t'aider, et tu es maintenant dans le problème sans Jésus, oh, mes frères et soeurs, s'il vous plaît, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme on s'est dit, et vous verrez votre vie changer, et vous verrez de quelque chose, opérer dans votre vie, c'est Jésus-Christ, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, acceptez-le, abonnez-vous, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, vous pouvez également regarder la vidéo qui va s'afficher sur l'écran, qui va sûrement vous aider dans votre marche avec Dieu, à bientôt, abonnez-vous, abonnez-vous, à la prochaine vidéo, tout simplement, à bientôt.